Bonjour et bienvenue à la salle verte d'Enviro-Centre. Rencontrez les personnes en première ligne de l'action pour le climat et découvrez ce qui les empêche de dormir la nuit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mini et cette semaine nous sommes rejoints par Benoît Delage, directeur de CREDO, Conseil Régional de l'Environnement et du Développement Durable de l'Outaouais. Bienvenue Benoît. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos éditeurs? Oui, Benoît Delage, directeur général du CREDO, comme vous l'avez dit depuis 6 ans. CRE, CREDO, dans chaque région du Québec, dans les 16 régions administratives du Québec, on retrouve un CRE, un Conseil Régional de l'Environnement. Et nous sommes celui de l'Outaouais, votre voisin. Donc, nous demandons à tous nos invités de partager un fait environnemental. Qu'est-ce que vous avez pour partager avec nous aujourd'hui? J'irais pour l'un des derniers projets où on a fait une sortie publique, le réaménagement de Pointe-Gatineau et Lac-Beauchamp, deux secteurs qui ont été inondés par les inondations de 2017 et 2019. Il y a deux semaines, nous avons présenté au Conseil municipal le PDA, le plan directeur d'aménagement de ces deux districts. On a travaillé avec des consultants Park People et une firme suédoise en aménagement pour proposer, faire des propositions aux citoyens sur le réaménagement de ces deux secteurs. Que c'est toute l'idée de, avec une approche de consultation et d'écoute, proposer des solutions aux citoyens dans une perspective d'adaptation au changement climatique. C'est un de nos derniers hits. On espère que les gens vont s'approprier ce plan directeur d'aménagement et qu'on ne fera pas l'erreur de rebâtir dans ces secteurs-là. On va avoir de véritables stratégies d'adaptation. Et donc, quel problème climatique vous empêche de dormir la nuit? En fait, j'ai vu ici avec le temps à faire abstraction de ça. Et en fait, ça apporterait l'idée de l'éco-anxiété. Et je n'en fais pas. Et je n'en fais pas parce que je suis dans l'action et j'ai l'impression de contribuer. Mais c'est un véritable problème, même dans le domaine de l'environnement. Dans les deux dernières années, j'ai perdu deux employés qui ont quitté à cause d'éco-anxiété. C'est quelque chose qui est connu et qui va être reconnu de plus en plus. Toute l'anxiété que certaines personnes font au sujet de questions environnementales. Il faut être sensible à ça. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est souvent un problème. Mais souvent, quand on travaille directement dans l'action, ça peut être un peu une solution à ça. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'impression que ça va assez vite. Et on s'alimente de beaucoup. Puis je ne sais pas. Moi, tout ce que j'écoute, mon fil de nouvelles, tout ce que j'enregistre, je vais tout le temps sous la lornière des changements climatiques. Et si on n'a pas l'impression de contribuer ou si on n'arrive pas à se détacher de ces enjeux-là suffisamment pour avoir un certain équilibre, ça peut être dangereux. Selon vous, quelle serait la solution? On le dit, par l'action, l'action climatique. Et il y en a. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Le gouvernement fédéral l'ont promis. Ça a pris du temps. Mais il y a de l'argent, des actions décisives qui commencent finalement à arriver. Nous, au Québec, on a aussi des leviers financiers que vous n'avez pas au gouvernement en Ontario. Le fonds vert du gouvernement du Québec, la tarification du carbone, est un levier extraordinaire pour nous pour financer des actions. Dans la dernière année, on a été chercher 2 millions de dollars juste pour du verdissement à Gatineau. Et ça, c'est de l'argent. C'est un levier financier qu'on a grâce au fonds vert, la tarification du carbone au Québec. Et en fait, c'est 6,7 milliards en 5 ans qui est disponible pour des actions de l'environnement au Québec. On le voit, juste l'électrification des transports va plus vite chez nous parce qu'il y a un 7 000 $ de plus qui est proposé aux acheteurs de voitures électriques. Donc, la différence est flagrante entre le taux de pénétration de la voiture électrique entre l'Ontario et le Québec. Nous, les actions comme telles, il y en a beaucoup. Pas assez pour le défi sur lequel, les défis qui font face à toute la dette écologique, changement climatique, perte de biodiversité. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement aujourd'hui. Et ce n'est pas juste nous, c'est les entreprises, c'est les élus. Nous sommes un incontournable. Donc, en ce qui concerne un peu les problèmes climatiques et les solutions aussi, quelles sont les barrières auxquelles on fait face? Il y a plusieurs, mais un qui nous choque assez souvent, c'est le manque d'imagination. Nous allons devoir innover. On ne peut plus faire comme avant. Et les gens n'ont pas assez d'imagination pour voir comment on peut faire différemment. Je donnerais juste une anecdote très banale. Lorsqu'on a présenté l'idée de faire le plan directeur d'aménagement pour Lac-Beauchamp et Pointe-Gatineau, c'est plus de 150 lots, maisons qui ont été détruits et ces lots-là, ces terrains-là ont été cédés par le gouvernement du Québec à la ville de Gatineau. La ville de Gatineau avait la responsabilité de réaménager. Et leur premier réflexe, ça a été de mettre du gazon. Parce qu'ils ont toujours fait ça. Quand ils sont propriétaires d'espace, ils mettent du gazon. Mais en termes financiers, c'est un non-sens. Juste la coupe du gazon, la question de la biodiversité, l'occupation du domaine public, ça n'avait aucun sens. Mais il n'y avait pas l'imagination pour imaginer d'autres solutions. C'est là où on intervient. C'est proposer des solutions. Et comment les gens peuvent-ils aider pour faire face à ce genre de barrières? Être des leaders positifs. Être des leaders, proposer des choses, voter vert nécessairement. Du côté du Québec, en novembre prochain, on a des élections municipales qui s'en reviennent. Votez vert. Questionnez vos élus. Ce n'est plus une histoire de recyclage ou de compostage. Maintenant, c'est un changement majeur sur la façon qu'on gère les villes qui est nécessaire. Votez vert. Les élections fédérales aussi qui se présentent. Votez vert. Questionnez vos élus. C'est comme ça que même, on le voit, même les conservateurs maintenant, ils ont pris part à l'idée de la tarification du carbone. C'est grâce à la pression des gens. Et finalement, notre dernière question. Quel est, selon vous, le bon avenir? Vaste question. Je suis un peu pessimiste par rapport à l'avenir. Mais en même temps, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous motive, ce que je fais, c'est l'avenir. C'est mes enfants. C'est pour eux que j'essaie de contribuer et d'offrir des solutions à ma portée. Puis assurer les investissements. Bon avenir, c'est le pollueur-payeur, c'est la tarification du carbone. Et ça, on y arrive. On s'en va dans cette direction-là. En fait, on le voit avec les niveaux économiques, avec les léviers économiques qui commencent à se mettre en place. C'est là où je vois une perspective qui donne un peu plus confiance. C'est tout pour la salle verte et cette salle. Merci de vous joindre à nous pour plonger au cœur de l'absence climatique. Vous pouvez en apprendre plus sur notre travail et vous inscrire à notre bulletin d'information à envirocentre.ca. Suivez-nous sur votre application de balado préférée ou abonnez-vous sur YouTube. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada